– Bienvenue et bonjour François-Xavier Balamy. – Bonjour Sonia. – Vous êtes donc tête de liste LR aux Européennes, député européen, vice-président exécutif du parti LR. François-Xavier Balamy, tout faire pour éviter le siège de la capitale. C'est en substance le message et l'objectif de l'exécutif avec une mobilisation de 15 000 policiers et gendarmes, des hélicoptères, des blindés de la gendarmerie prépositionnés pour protéger, Rungis. Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, a changé de ton. Est-ce qu'il faut en arriver là, selon vous ? – Est-ce qu'il fallait que les agriculteurs en arrivent là pour se faire entendre ? C'est ça la question terrible. Sur votre plateau, à votre micro, ici même d'ailleurs, il y a un mois, alors que personne ne parlait encore de la détresse du monde agricole, nous en avions parlé ensemble. Et j'avais eu l'occasion de dire à quel point la situation a été terrible pour le monde agricole aujourd'hui. Il aurait fallu que le gouvernement, qui avait tous les moyens d'entendre cette détresse, que le gouvernement auquel les agriculteurs criaient leur colère depuis des mois maintenant, il aurait fallu que ce gouvernement entende ce qui était en train de se passer. Aujourd'hui, effectivement, les agriculteurs sont en train de chercher les moyens de dire que ça ne peut plus continuer. – Et tous ces moyens sont légitimes pour vous, François-Xavier Bellamy ? Là, nous apprenons qu'il y a des adhérents de la coordination rurale qui sont autour du marché de Rungis. On va voir quelles sont les actions qui vont être déployées. Est-ce que s'il y a un durcissement, voire, entre guillemets, une escalade, eh bien tout cela sera légitime pour faire entendre la colère ? – La première chose à faire, c'est d'apporter des réponses aux agriculteurs. C'est l'urgence pour le gouvernement aujourd'hui. – Ça a été le cas, en partie, en tous les cas, insuffisamment. – Pour l'instant, on est devant des réunions organisées en préfecture pour regarder comment on peut mieux organiser les choses, honnêtement, très loin de la réalité des enjeux. La vraie question, c'est est-ce que le gouvernement, est-ce que sa majorité à Paris, mais aussi à Bruxelles, à Strasbourg, sont prêts à changer complètement de cap pour faire en sorte de redonner à nos agriculteurs la visibilité, la lisibilité, la clarté pour leur redonner la confiance dont ils ont besoin pour pouvoir travailler, pour sortir de cette logique de surveillance, de suspicion, de contrôle, de contrainte qui est en train d'asphyxier notre agriculture comme elle a asphyxié notre industrie par le passé. On est dans la même situation. Et est-ce qu'on a aujourd'hui les réponses à ces questions ? La réponse est non. – Alors, on va en parler parce que vous vous dites que si on ne sort pas, en tout cas, on ne bouscule pas le cadre européen, rien ne change. Mais j'allais dire, au cadre, dans le cadre strictement franco-français, les premières mesures de Gabriel Attal ne sont pas suffisantes. Pour vous, est-ce que c'est de la communication ? – Non, il y a des points qui étaient très importants. Il fallait absolument apporter ces réponses rapidement. Je pense notamment à l'augmentation de la taxe sur le gazole non routier. c'était évidemment indispensable de sortir de l'aberration qui consistait à refiscaliser le gazole non routier qui est l'outil de travail des agriculteurs. Ils n'ont pas d'autre option que d'utiliser ce carburant pour pouvoir simplement travailler, pour pouvoir nous nourrir. Donc en fait, remettre de la fiscalité sur le GNR à un niveau normal, c'était seulement organiser une nouvelle punition contre les agriculteurs et au fond, c'était entretenir ce malaise français qui veut que tous ceux qui travaillent, tous ceux qui produisent sont punis pour cela. – Organiser et punition, ça voudrait dire, François-Xavier Bellamy, que c'était peut-être inconscient, mais qu'on a planifié en réalité ce malaise, cette grogne, on ne l'a pas vu venir et on l'a même nourri quelque part. – L'augmentation du gazole non routier, tout le monde pouvait bien voir à quoi ça correspondait. Encore une fois, je le redis, ce n'est pas par plaisir que les agriculteurs mettent du gazole dans leur tracteur. Ils n'ont pas d'alternative. Autant la fiscalité peut avoir un sens pour orienter les comportements quand il y a des alternatives. Autant là, ce n'est pas le cas. Ils sont où les tracteurs électriques pour aller labourer les champs ? Ça n'existe pas. Donc il fallait quand même regarder la réalité en face. Et oui, je le redis, aujourd'hui, on nous explique que l'État va faire des économies en augmentant les impôts. Mais ce n'est pas ça, faire des économies. On a un ministre de l'Économie qui nous dit que remettre de la fiscalité partout, c'est baisser les dépenses de l'État. Mais non, la vraie question, c'est comment l'État baisse la dépense publique, comment l'État fait en sorte, enfin, de s'attaquer à ce sujet majeur des réformes qui lui permettront demain de dépenser moins pour travailler mieux. Et augmenter les impôts pour tous les Français, ce n'est pas exactement ce que j'appellerais les mesures d'économie. – La crise actuelle, je vous cite, est la conséquence directe de la politique donnée par la Commission européenne qui, en prenant la décroissance et en multipliant les normes qui pèsent sur les exploitations, a asphyxié le monde agricole. C'est ce que vous avez écrit, François-Xavier Bellamy, dans une tribune au Figaro. Clairement, est-ce que pour vous, la Commission européenne, Madame von der Leyen et le commissaire Pascal Canfin, sont responsables de tout et de ce qui est en cours en ce moment ? – La Commission européenne est responsable de la situation actuelle parce qu'elle a mis en œuvre depuis quelques années maintenant, avec beaucoup de détermination, une politique qui visait, au nom de l'environnement, à une forme de décroissance de la production agricole. Et Pascal Canfin n'est pas commissaire, mais il est président de la Commission de l'environnement au Parlement européen. et il est, comme élu parlementaire, macroniste, l'un de ceux qui a porté avec le plus de détermination cette stratégie. On pense à la stratégie dite « farm to fork », de la ferme à la fourchette, sur laquelle, pour notre part, nous avons alerté depuis 2020. Ça fait 4 ans, Sonia Mabrouk, ça fait 4 ans qu'avec Anne Sander, ma collègue qui est en Commission de l'agriculture, nous tirons la sonnette d'alarme avec les agriculteurs pour dire que nous n'avons tout simplement pas le droit de faire baisser la production agricole dans nos pays. On a expliqué aux agriculteurs qu'il fallait plus de chachères. On a expliqué aux agriculteurs qu'il fallait, c'était un texte qui s'appelait « Restauration de la nature », qu'il fallait 10% de gel de la surface agricole utile en Europe. Et tout ça avait pour conséquence, avec une stratégie complètement folle sur les produits phytosanitaires, avec des règles de plus en plus contraignantes, une complexité permanente, tout ça avait pour conséquence affiché, c'était les experts de la Commission eux-mêmes qui annonçaient ce résultat, que la production agricole en Europe allait baisser de 13 à 15% que les prix pour les consommateurs allaient augmenter, que les revenus des agriculteurs allaient diminuer. Mais monsieur le député européen, ça veut dire qu'il y a un double discours ? À Paris, on dit qu'on place l'agriculture au-dessus de tout et à Bruxelles, on laisse faire monsieur Pascal Canfin et madame von der Leyen ? Est-ce que ça veut dire qu'il y a deux façons de parler ? Mais ce n'est pas seulement un double discours, c'est un double jeu. En fait, la Macronie a fait le contraire à Strasbourg de ce qu'elle raconte aujourd'hui à Paris. et on le voit sur tous les sujets. Et moi, je suis révolté parce que depuis deux ans maintenant, avec notre groupe, le PPE, avec la droite européenne, avec les Républicains, nous demandons un moratoire sur les questions environnementales en disant qu'il y a beaucoup de sujets sur lesquels on a réglementé, sur lesquels on a créé de la norme et on a créé de la contrainte. Et maintenant, il faut s'arrêter, regarder comment ça fonctionne, essayer pour commencer d'écouter ce qu'ils font sur le terrain. Qu'est-ce qu'on vous a répondu ? On nous a répondu, monsieur Canfin en particulier, il nous a dit qu'on était climato-sceptiques, qu'on était hostiles à la cause de l'écologie, qu'on incarnait un trumpisme européen. C'était ce à quoi on avait droit de la part de monsieur Canfin, nous et les agriculteurs, parce qu'on parlait d'une même voix avec les agriculteurs. C'est intéressant, François-Xébel Ami, vous parlez de ce groupe PPE, précisons-le à nos auditeurs et à nos téléspectateurs. Les députés européens LR font partie de ce groupe PPE, mais est-ce que vous-même, plus largement, ce groupe n'a-t-il pas un double discours, non pas vous personnellement, mais moi j'ai lu par exemple que sur l'accord de commerce avec la Nouvelle-Zélande, certains de votre parti n'ont pas voté contre, ils se sont abstenus. Est-ce qu'il n'y a pas là aussi un double discours ? Et est-ce que vous prenez, vous l'engagement, monsieur le député européen, soit de sortir de ce groupe, soit qu'il n'y ait plus aussi un double discours ? Au sein du PPE, nous avons des désaccords, c'est clair, mais comme toutes les familles politiques européennes, l'Europe c'est ça, c'est des alliés qui ne sont pas d'accord sur tout et qui doivent mener des bras de fer. Et nous, on a bataillé au sein du PPE justement sur ces sujets, sur la Nouvelle-Zélande, sur les accords de libre-échange en général, malheureusement, c'est un problème européen, c'est-à-dire il y a beaucoup de pays européens qui sont favorables au libre-échange et en Europe, vous avez des écologistes, des socialistes et des gens du PPE qui votent systématiquement pour des accords de libre-échange parce que leurs pays sont structurellement exportateurs et ils ont beaucoup à y gagner. Et là, permettez-moi de vous le dire, Sonia Mabrouk, moi je suis évidemment hostile aux accords de libre-échange, je l'ai montré par mes votes, nous l'avons avec les républicains toujours tenu la même ligne, toujours tenu la même ligne, mais le fond du problème, c'est d'abord que la France est en train de détruire la compétitivité de ceux qui travaillent sur son sol. Le problème des agriculteurs... Ça veut dire que la concurrence déloyale est organisée, planifiée ? Bien sûr, quand vous expliquez aux agriculteurs français que vous allez leur imposer des règles que ne subissent pas même leurs voisins en Europe, quand par exemple, ça fait deux ans qu'on alerte sur le sujet, vous dites à ceux qui produisent de la betterave en France qu'ils ne vont pas pouvoir utiliser des néonicotinoïdes même enrobés pour protéger les abeilles alors que la betterave ne fait pas de fleurs et que les abeilles ne la butinent pas. Mais que simultanément en Belgique, en Allemagne, vous pouvez utiliser le même produit sur la betterave, mais en fait, vous n'êtes pas du tout en train de sauver la nature, vous êtes juste en train de détruire votre économie. Pardonnez-moi de le dire, c'est très important. Les agriculteurs français, et moi je suis de la droite française, les agriculteurs français, ils n'ont pas peur de la concurrence, ils n'ont pas peur de la compétition, ils produisent l'agriculture la plus excellente au monde, la meilleure agriculture du monde. Simplement, on ne peut pas leur imposer de faire face à la concurrence quand simultanément on leur rend la vie impossible. Alors, puisque vous êtes en responsabilité, qu'est-ce que vous faites ? Est-ce qu'on abaisse les normes des autres pays en Europe afin que ce soit les mêmes règles tous ? Abaisser les mêmes normes, c'est quand même aussi faire en sorte que les règles soient moins strictes, mais pour tout le monde. Il faut deux règles très simples. La première, c'est que quand on vote une norme sur le marché européen, c'est un même marché, pas de frontières, pas de barrières, pas de droits de douane, quand on fait une règle sur le marché européen, c'est la même règle pour tout le monde. Il n'y a aucune raison que ce qui est bon pour un Belge soit mauvais pour un Français, que ce qui est sain pour un Allemand soit malsain pour un Français. Donc, il faut qu'on se mette d'accord sur des mêmes règles et après, qu'on arrête d'en rajouter tout le temps à Paris. Parce que quand j'entends Gabriel Attal, là aussi, je m'étrangle quand j'entends Gabriel Attal qui vient devant les agriculteurs en disant ça suffit maintenant les surtranspositions. Mais qui fait des surtranspositions depuis 7 ans ? Les gouvernements d'Emmanuel Macron qui n'ont pas arrêté de rajouter plus de contraintes sur les agriculteurs français. Je prenais l'exemple de la betterave et des néonicotinoïdes. On pourrait parler du glyphosate. Rappelez-vous, c'est Emmanuel Macron qui en 2017 disait on sera les premiers à sortir du glyphosate et tant pis si personne ne le fait. En Europe, on sera les premiers à le faire malgré tout. Mais quand vous faites ce genre de choix, en fait, vous êtes juste en train de tirer des balles dans le pied de vos propres agriculteurs. Un autre choix, François-Xébel, très simple, c'est qu'on n'a pas le droit d'importer sur le marché européen ce qu'on s'interdit de produire sur le sol européen. Donc pour vous, ce sont les mêmes règles pour tous. Je vous prends un exemple précis et on en parle beaucoup sur le poulet ukrainien et d'autres produits d'ailleurs estampillés de Kiev. On sait depuis la guerre que les quotas qui étaient imposés aux poulets ukrainiens et d'autres ont été levés. C'est une forme aussi de soutien aux Ukrainiens. Qu'est-ce qu'il faudrait faire là ? Est-ce qu'il faudrait rétablir justement les droits de douane et arrêter cette exception ukrainienne ? Oui, bien sûr. Au risque de moins soutenir ou de donner l'impression en Europe de moins soutenir l'Ukraine parce qu'il y a quand même cette question-là. Moi, je crois que le combat des Ukrainiens, il est fondamental. Ils sont attaqués aujourd'hui par la Russie et ils ont droit évidemment à notre soutien face à cette agression. Mais ce soutien ne doit pas passer par le fait de détruire nos propres producteurs. En France, ça va d'ailleurs contre la sécurité alimentaire qui est aussi un impératif géopolitique. Et je le dis à tous les Français qui nous écoutent, le sort du monde agricole ne concerne pas le monde agricole. Il concerne tous les Français. La situation que vivent aujourd'hui les agriculteurs, elle devrait être une angoisse pour tous les citoyens que nous sommes. Parce que si demain nous n'avons plus d'agriculture, comme nous avons perdu notre industrie, comme nous avons perdu notre capacité de produire notre propre énergie, si demain nous n'avons plus d'agriculture, eh bien nous perdrons notre souveraineté, la maîtrise de notre destin. Je le disais ici à ce micro il y a un mois, c'est d'une tout aussi grande actualité aujourd'hui. Sur la question de l'Ukraine, évidemment qu'il faut soutenir les Ukrainiens. Mais ce n'est pas, encore une fois, en important un poulet dont on sait très bien, malheureusement, qu'il bénéficie surtout à quelques grands acteurs économiques. Le gouvernement et l'exécutif n'en parlent pas. Est-ce qu'il y a une question idéologique par rapport à l'Ukraine ? Encore une fois, nous nous en parlons, nous avons écrit un courrier, le président de notre groupe PPE, Manfred Weber, avec les parlementaires qui sont en première ligne sur ce sujet, ont écrit à la Commission européenne pour lui dire ça ne peut plus continuer comme ça. Donc on tire la salle d'alarme. Mais jeudi, Emmanuel Macron va assister au Conseil européen extraordinaire à Bruxelles. Est-ce qu'il peut, à vous entendre, oser renverser la table, si je peux dire, européenne, et oser se fâcher avec l'Europe ? Il le faut. Le fera-t-il, selon vous ? Je n'en sais rien, je ne suis pas le président de la République et comme vous l'aurez constaté, je ne suis pas dans sa majorité. La question qui se pose maintenant, c'est, on a eu des mots, encore des mots, toujours des mots, les mêmes mots, très bien, parfait, magnifique, au cours des derniers jours, des grandes déclarations d'amour à l'égard du monde agricole. La question, c'est maintenant les actes. Il y a quand même de bonnes nouvelles. Est-ce que le secteur tient ? Est-ce que, par exemple, on peut se féliciter de la balance agricole française ? La balance agricole française, elle est devenue déficitaire en France depuis 2019. C'est la première fois dans notre histoire que nous importons plus que nous n'exportons. Alors, pourquoi est-ce qu'on ne le voit pas ? Je n'ai pas les mêmes chiffres. Et pourquoi est-ce que vous n'avez pas les mêmes chiffres ? Parce que dans la balance que vous avez... Je vois qu'elle est excédentaire à plus de 7,8 milliards. Elle est excédentaire à cause de quoi ? Vous savez pourquoi ? À moins que vous ne regardiez que les échanges commerciaux avec l'UE. Parce que dans la balance agricole que vous lisez aujourd'hui, il y a les vins et les spiritueux. Et bien sûr, le cognac, le champagne, ça s'exporte magnifiquement. Aujourd'hui, le cognac, à lui tout seul, c'est évidemment un élément fondamental d'apport à la balance commerciale française. Tous les Français savent bien que même si on est très fiers de nos productions de vins et spiritueux, ce n'est pas ça qui nourrit quelqu'un. Et donc, si vous regardez maintenant la balance agroalimentaire, la balance alimentaire française, elle, elle est déficitaire. Alors, je sais bien que certains voudront se voler la face en disant, regardez, non, non, on est toujours exportateurs. Mais ça n'est pas vrai. On importe depuis 2019 plus de notre alimentation qu'on en exporte. Et ça, c'est d'une très grande gravité et en particulier la France. Mais quand même, Sonia Mabrouk, regardons la France. La France, c'est quand même un pays fabuleux pour l'agriculture grâce à ses terroirs, grâce à son climat, grâce à sa terre, grâce aussi, évidemment, à l'excellence, je le redis, de nos agriculteurs. On a l'agriculture, sans doute, la plus admirée du monde. Et pourtant, on est devenu dépendant. Est-ce qu'on va laisser faire ça longtemps ? Et est-ce qu'on va, ce faisant, perdre la maîtrise de notre destin ? Est-ce qu'il faut qu'on attende d'avoir faim dans ce pays pour se rendre compte qu'il faut protéger les agriculteurs ? Attendez, cette phrase est importante. Attendre besoin d'avoir faim ? C'est-à-dire qu'on en est là ? Aujourd'hui, notre souveraineté alimentaire serait en danger ? On n'en est pas encore là, mais ça peut se produire, bien sûr. Regardez ce qui s'est passé au moment du Covid. Qui aurait pensé, il y a cinq ans, Sonia Mabrouk, qui aurait pensé qu'un jour, en France, les infirmières se feraient des blouses avec des sacs poubelles pour aller à l'hôpital ? Qui aurait pensé qu'on n'aurait pas de masque à donner à nos soignants ? Qui pouvait penser qu'on allait se retrouver dans une telle situation de dépendance ? Eh bien, moi, je dis que demain, oui, on peut se retrouver si une nouvelle crise survient qui ne sera peut-être pas sanitaire. La prochaine crise, elle peut être alimentaire. Elle peut être une crise géopolitique qui détruira les circuits d'alimentation dans le monde. Et là, pour le coup, j'aimerais bien voir ce que répondront le même M. Canfin, les mêmes députés macronistes qui ont créé toujours plus de contraintes pour nos agriculteurs et qui, simultanément, eux, ont voté pour le traité de libre-échange avec la Nouvelle-Zélande. Ils ont voté pour faire venir de l'autre bout du monde des tonnes de litres de lait en poudre qui vont traverser les océans pour arriver jusqu'à nous. Mais le jour où on n'aura plus d'éleveurs laitiers, ce n'est pas le lait de Nouvelle-Zélande qui viendra de l'autre bout du monde quand on traversera une crise mondiale. Et donc, la question, c'est est-ce qu'on a besoin de toucher du doigt cette dépendance pour se réveiller ? C'est maintenant que ça se passe. Nous, ça fait 4 ans qu'on crie ça. Et donc, je suis heureux que la mobilisation des agriculteurs permette de faire entendre ce cri. Heureux, dites-vous. Heureux, quelles que soient les formes de mobilisation alors qu'on a rappelé le dispositif. En tous les cas, aujourd'hui, on en parle. Aujourd'hui, on en parle et c'est déjà fondamental. Et la dernière chose, c'est que ce n'est pas seulement les agriculteurs, c'est aussi les pêcheurs. Aujourd'hui, on importe 84% des produits de la mer qu'on consomme. Et simultanément, pour des raisons environnementales, on vient de fermer tout le golfe de Gascogne et la pêche pour un mois. C'est des dizaines C'est une décision du Conseil d'État. C'est autre chose que l'Europe. Demandée par des associations environnementales. Le tout pour importer ensuite une pêche qui vient d'Asie, une pêche qui vient d'ailleurs, qui ne respecte aucune de nos règles environnementales. On marche sur la tête, en effet. Et j'espère que nos décideurs finiront par prendre les mesures qui s'imposent face à une telle aberration. Merci, François-Xavier Belabi. Merci à vous. C'était votre grande interview ce matin et à bientôt.